Candidats et militants sont là en nombre pour écouter la star de la soirée, François Fillon. Nous avons besoin de baisser les dépenses publiques dans notre pays. Et pour ça, je ne fais pas confiance à la gauche pour le faire. Les départementales, il n'en a presque pas été question lors de ce meeting de fin de campagne. Une ambiance proche finalement d'une soirée de pré-campagne présidentielle. On voit bien qu'aujourd'hui le pays est à l'arrêt, qu'il y a beaucoup de colère, qu'il y a beaucoup de découragement et que les Français attendent un espoir. Presque deux heures après le début de soirée, un élu ose poser une question locale. C'est un peu une patate chaude, mais il fallait quand même une question pour les conseillers généraux. C'est Jean-Marie Jevaux qui lui répondra sa bonne gestion du conseil général depuis quatre ans et pour beaucoup dans la sérénité relative que l'on peut percevoir dans les rangs de l'équipe sortante. Je pense qu'ils sont vraiment investis, ils ont pris à cœur et à bras le corps en tous les cas cette campagne. Ils font un travail extraordinaire et franchement, il y a vraiment une volonté très forte de garder cette majorité au conseil général. Les militants, eux aussi, pour la plupart, entre excitation à la veille du scrutin et soulagement. C'est vrai qu'une campagne c'est un peu difficile, c'est long, il fait froid. Et on est content quand il y a des grands moments comme ça où on se retrouve. Reste la grande question de l'abstention, celle que tous redoutent.